Alors l'enzyme qui catalyse la transformation de l'aldopane compamine, l'aldopane décarboxylase, fait un peu de pain sur la glycémie, d'une substance antagoniste sélective des récepteurs alpha-2. Il est mis en série, il est mis en série. Deux pathologies cardiaques qui contre-indiquent la prescription de l'état bloquant. Donc qui contre-indiquent la prescription de l'état bloquant ? Pourquoi l'on belge métal ? Et le bloc pour l'écoute ventriculaire. Est-ce qu'il y a des pathologies ? C'est ce que je fais ? Est-ce qu'elle est félicite ? C'est les clippes ? Oui. Je pense qu'on l'a dit, elle a... Alors, je vais m'arrêter un petit peu pour vous poser la question de la subissance cardiaque. La troisième, ici, c'est la subissance cardiaque, par exemple. Alors, vous savez que les métabolons sont indiqués dans la subissance cardiaque. Donc, c'est l'époque, c'est l'époque, c'est ce que vous avez vu des patients en biologie qui sont sur le métabolon. Et donc, là, on vous dit que les métabolons sont contraindiqués de la semaine, et c'est quoi ? Ouais, c'est ce que vous avez dit, c'est mon salvaire. C'est une autre méthodise. Donc, c'est un vainqueur qui est suffisant, c'est un peu qui ne se contacte rien. Ce contracte n'est pas bien. Et donc, on va, ici, on va dans la métabolons, on va arrêter la contractivité, parce que c'est contractivité. Alors, jusqu'au moment où on s'est dit, quels sont les facteurs qui peuvent amener à une évolution pratiquement fatale à tous les coups de la subissance cardiaque chronique ? Alors, les deux facteurs étant la sollicitation de deux systèmes par l'effet du manque de l'épaule, qui fait plusieurs tissus lèvres, parce que c'est un club qui est différent, c'est un club qui ne donne pas bien, donc, qui ne perjuge pas bien les organes. Et donc, ça, c'est aussi deux systèmes, le système sympathique, et le système de l'épaule, je pense que c'est l'autre. Donc, c'est deux systèmes qui sont en excès, on va avoir des quantités de la médecine de l'épaule, des quantités énormes, et on va aussi avoir de la gestion de l'épaule, des quantités énormes. Et cet excès de ces deux substances, ça fait des effets sur le myocarde. Ça va être des effets à toutes les inflammations, des pratiques de fibroses, des modifications anatomiques. Et donc, c'est ce qui est, c'est ce qui a été à l'origine de l'évolution fatale de l'effusion de l'épaule et chronique. Et donc, c'est à partir de là qu'on s'est dit, pourquoi ne pas donner des étapes de médecine, histoire de réduire la séquestion entre catécholamie et de l'épaule, mais à des deux qui n'atteignent pas le seuil d'avoir une dose à l'épaule et non obligatoire. Tout c'est clair. Entre la congénitation avant, c'était l'effet de l'épaule obligatif, mais l'effet de l'épaule obligatif, bien entendu, c'est dose-dépendant. On peut avoir une dose qui soit suffisante juste pour bloquer les récepteurs et ne pas avoir un effet de l'épaule négatif, plutôt des doses minimales pour qu'il y ait une suppléchant des effets, des catécholamies et, quand j'en pense, une dose, sans que ces doses atteignent ou arrivent à avoir une prise de l'épaule obligatif. Et c'était justement, avec succès, dans le sens où il y avait des métabolocans qui ont été testés de sel, dans les deux, entre les théologiques et les lieux et les écrits, les catécholamies et dans le sens de l'épaule, sans avoir un effet significatif sur une autre prise. Et c'est pour cela qu'il y a maintenant quatre métabolocans qui s'en font liquidité dans la prise de l'épaule. Il y en a le calvinibol, le bilzoprolol, 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 Alors l'insuffisance cardiaque aussi ça reste une contre-indication en dehors de ces médicaments qui ont été ici. Donc les lancers sont contre-indicés, contre-indicés. D'accord ? Donc c'est une contre-indication. Est-ce que c'est clair ? Indiquez la différence entre l'effet de l'atrénaliste et celui de la non-atrénaliste c'est le récepteur d'énergie. Donc l'atrénaliste c'est Alpha et 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 Alpha Indiquez les intérêts d'activité sympathomégétiques intrinsèque pour certains méthodes de flanc 2 indications des inhibiteurs de la monoamine d'oxygase Deux effets des élèves biologiques, des élèves d'immédiatifs, de l'économie, de l'économie et de l'économie.